Bonjour les amis, donc aujourd'hui on continue avec mon étude de la psychologie des photographes que j'ai intitulée « Pourquoi les photographes sont des gros cons ? » Je pense que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive très souvent. Je rencontre un photographe et dès l'instant où je lui dis que c'est ma profession, je sais qu'il va se sentir en concurrence avec moi, alors que moi je ne suis en concurrence avec personne, je ne fais que ce que j'aime et je fais juste mon travail de photographe. Et donc en général je vais me retrouver comme ça, je vais être noyé sous la logorée du photographe qui va avoir besoin de m'expliquer qu'il a fait une exposition à tel endroit, qu'il possède tel matériel photo, etc. J'ai tendance à fuir ce genre de discussion parce que ça m'ennuie, mais je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de crucial là-dedans, c'est-à-dire dans le besoin irrépressible qu'ont certains photographes de prouver à leurs interlocuteurs qu'ils sont super géniaux, connus, très bons, talentueux, etc. et qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Moi j'ai dans ma carrière rencontré beaucoup de photographes et beaucoup de maîtres de la photographie. Ces gens parlaient rarement de leur carrière en général, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire. Ils existaient en vrai, ils existaient, ils étaient connus, ils étaient célèbres, ils gagnaient très bien leur vie, donc ils n'avaient pas besoin de me dire qu'ils avaient exposé à tel endroit ou qu'ils avaient fait tel livre ou telle publicité. Et pourtant, ce n'est pas le cas de la plupart des interlocuteurs que je rencontre qui ont besoin de me montrer qu'ils savent déjà tout. On va parler de comment on apprend et du fait que pour apprendre, il faut se dire « je ne sais pas, et donc j'ai besoin que tu m'expliques ». La plupart des gens, ils ont une maîtrise de la photographie, c'est-à-dire qu'ils savent régler leur vitesse, leur ouverture, leur sensibilité, qu'ils ont des notions sur la profondeur de champ, etc. Mais très vite, c'est limité, en ce sens que pour la plupart des gens, la profondeur de champ, ça n'est que l'ouverture du diaphragme. C'est-à-dire qu'ils se disent « bon, je veux que ça soit fou derrière, je me mets à 2.8, je veux que ça soit net derrière, je me mets à F16 ». Alors c'est vrai, mais ce n'est pas totalement faux, mais ça n'est qu'une toute petite partie des choses. De la même manière, j'ai une voiture qui passe devant moi à 100 km heure, à quelle vitesse je dois régler mon appareil photo pour que l'appareil soit net ? Alors vous avez tendance à vous dire « je vais mettre au 8 millième de seconde ». Alors ça sera peut-être vrai, mais ça dépend de la distance où vous faites la mise au point et de l'angle de champ de votre objectif. Si vous utilisez un 200 mm, ça ne sera pas le même temps de pose que si vous utilisez un 17 mm. Ça, ça se calcule. Une fois qu'on vous explique comment ça marche, vous savez à coup sûr comment figer un objet qui va à telle vitesse, qui est pris à telle distance et avec tel objectif. Et donc en fait, c'est toujours pareil, l'idée c'est de mettre à l'épreuve ces certitudes et surtout de se dire « bon, je sais ça, alors on m'a dit que je risque d'avoir du fou de bouger avec mon 50 mm si j'ai un temps de pose plus long que le cinquantième de seconde ». Alors ce n'est pas totalement faux, après tout dépend de la stabilisation de l'appareil photo, mais surtout tout dépend du type d'éclairage. Si vous travaillez au flash, vous pouvez avoir une photo parfaitement nette en vous mettant avec un temps de pose de 15 secondes, par exemple. Voilà, enfin, il y a toujours plein de variables, il n'y en a pas que le seul. Et souvent, dans la tête des photographes, il y a une variable. Je vous l'ai dit, moi j'ai fait des études de philosophie, et donc il y a une question qui est amusante, et c'est la question du jugement. Alors le jugement, c'est la capacité à raisonner, à comprendre les choses. Et lorsque quelqu'un juge de soi-même, c'est-à-dire, il se dit « est-ce que je sais ça ? Est-ce que je suis un grand photographe ? » Eh bien, il y a l'immense montagne qui a beaucoup travaillé sur la question, et qui est arrivé à la conclusion qu'on ne juge qu'en fonction de son propre entendement, et donc qu'on ne juge qu'à la hauteur de ce qu'on est capable de juger. Alors ça, c'est une phrase que Coluche a reprise. Coluche, il dit quoi ? Il dit « l'intelligence chez l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. » Et donc, lorsqu'on s'estime, et qu'on se dit « est-ce que je suis un photographe qui connaît son métier ? Est-ce que je connais la technique ? » Eh bien, on est confronté à la propre grille de lecture qu'on a pour s'analyser soi-même, et se dire « est-ce que je suis intelligent ? » Tout ça nous amène à des travaux de deux psychologues qui s'appellent Jenning et Kruger, qui ont beaucoup analysé cette question-là. Alors l'histoire commence en 1995 aux Etats-Unis, où un mec décide d'attaquer deux banques en enduisant son visage de jus de citron. Alors évidemment, il se fait arrêter, et arrêter, il explique aux policiers qu'il pensait devenir invisible pour les caméras de vidéosurveillance, selon le même principe que l'encre sympathique. Vous savez, quand vous écrivez avec du jus de citron, l'encre disparaît. Et donc, les psychologues Jenning et Kruger, qui travaillaient sur ce cas, ont essayé de comprendre les raisons de l'assurance de cette personne. Le but, c'est de comprendre pourquoi il y a une difficulté cognitive des personnes non qualifiées, qui les empêche de reconnaître exactement leurs incompétences, et d'évaluer leur capacité réelle. Là où c'est intéressant, c'est que l'étude de Jenning et de Kruger suggère des effets corollaires. C'est-à-dire que les personnes les plus qualifiées, au contraire, ont plutôt tendance à sous-estimer leur niveau de compétence, et pensent que des tâches faciles pour elles sont aussi faciles pour les autres. Voilà. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que ces deux psychologues ont remarqué quatre facteurs qui expliquent un petit peu toute cette problématique. Le premier, c'est qu'une personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence tout le temps. La deuxième chose, c'est que les personnes incompétentes ne parviennent pas à reconnaître la compétence de ceux qui possèdent réellement la compétence en question. Troisièmement, les personnes incompétentes ne parviennent pas à se rendre compte de leur degré d'incompétence. Et enfin, si une formation de ces personnes mène à une amélioration significative de leurs compétences, elles reconnaissent à ce moment-là, et elles acceptent, les lacunes qu'elles pouvaient avoir au début. Là où c'est intéressant, c'est que c'est tout le processus d'apprentissage qui se met en place. Les étudiants commencent par avoir une confiance folle dans leurs compétences alors qu'ils n'en ont aucune. Et lorsqu'ils commencent vraiment à progresser, c'est le moment où ils se rendent compte qu'ils ne savent rien. Et donc là, il y a un moment de découragement qui va ensuite aboutir au fait qu'on va pouvoir construire réellement un savoir. Et en fait, ça explique exactement le phénomène que je vous expliquais sur les photographes médiocres, arrogants, qui n'arrêtent pas de vous rebattre les oreilles sur leurs expositions et leurs succès. Et de l'autre côté, les grands créateurs, les grands photographes dont je parlais tout à l'heure aussi, qui eux minimisent plutôt leur réussite plutôt que l'inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. En réalité, plus les résultats des personnes s'améliorent, moins elles pensent qu'elles ont réussi. Et voilà, donc je pense que le meilleur moyen de conclure cette petite vidéo sur la psychologie des photographes, c'est d'en arriver à cette formule célèbre de Socrate. « Je sais que je ne sais rien » et toujours remettre en cause ses connaissances et essayer d'avancer. Et vous verrez que c'est comme ça que vous allez vraiment avancer en photographie, en arrêtant de vous gonfler le chou, etc. Et puis en revenant aux vraies choses, c'est-à-dire en lisant des livres, en apprenant vraiment et en mettant à l'épreuve votre savoir. En attendant, likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao !